... Messieurs les professionnels de la plaque de plâtre, vous allez sans doute être nombreux à vous reconnaître dans les gestes de moins en moins précis de la fin de journée de ce bon vieux plaquiste aux pratiques pour le moins rudimentaires. L'absence totale d'aide à la manutention pourra non seulement pénaliser le délai comme la rentabilité du chantier, mais aura à terme une incidence tout à fait nuisible sur son état physique. L'accumulation de postures contraignantes et répétées aura une répercussion au niveau de son dos, ses épaules, voire ses genoux. Il verra progressivement s'évanouir son capital santé jusqu'à peut-être devoir renoncer à toute activité physique, professionnelle ou non. Ces douleurs gênantes puis invalidantes peuvent être le signe de troubles musculosquelétiques qui représentent la catégorie de maladies professionnelles la plus importante en France. Les TMS, c'est quoi ? Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs des membres supérieurs et inférieurs au niveau du poignet, des épaules, du coude, des genoux et du dos. Les TMS dans le BTP en chiffrent. 9 maladies professionnelles sur 10 dans le BTP sont des TMS. Première cause de maladies professionnelles. Les TMS représentaient en 2009 85% des maladies professionnelles dans le BTP. En progression régulière de 16% par an. Les facteurs de risque de TMS chez les plaquistes. Certaines douleurs sont caractéristiques chez les plaquistes. Épaules, bras et dos. Au-delà de l'organisation, ces douleurs résultent très souvent de situations de travail contraintes et où il n'existe pas d'aide pour la manutention des matériaux. C'est un facteur technique. Des facteurs biomécaniques peuvent expliquer également le grand risque de TMS pour les plaquistes. Un plaquiste sur deux accomplit des gestes répétés. Se pencher, se courber, travailler à genoux, s'accroupir. Un plaquiste sur trois porte des charges. Port de charge à répétition. Monter ou descendre en portant une charge. Se déplacer avec charge et obstacle. Un plaquiste sur trois adopte une mauvaise posture. Travailler bras levés, et en extension. Sur les chantiers, les contraintes liées au délai, ou plus directement à la rentabilité, ont tendance à repousser de manière trop systématique les investissements de confort et d'ergonomie. L'adoption ô combien précieuse d'outils et de matériel conçus spécifiquement pour la manutention et la pose de plaques de plâtre n'est toujours pas une priorité. Et pourtant, la meilleure solution contre les TMS reste la prévention. C'est pourquoi depuis quelques années, Sofob Thaliaplast fait évoluer les outils de plaquistes en réfléchissant avec des professionnels à la mise en place de matériels ergonomiques et souvent très innovants, qui nécessitent des efforts musculaires moindres, qui modifient les postures de travail et qui apportent de surcroît un gain de temps sur les chantiers. Ces outils peuvent jouer désormais un rôle primordial dans la prévention des TMS. Ils améliorent incontestablement les conditions de travail tout en contribuant à rendre l'entreprise plus performante. Sofob Thaliaplast se positionne donc clairement dans la prévention des risques avec sa campagne Ménager Volombaire. Sous-titrage Société Radio-Canada